La position d'une particule sur une droite horizontale est donnée en fonction du temps. Donc on a cette fonction en position S de t, pour t positif, et on te demande pour quelle valeur de t est-ce que cette particule accélère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la particule accélère ? Eh bien, ça veut dire que l'accélération accompagne le mouvement de la particule. Donc si la particule est en train de bouger dans cette direction, ça veut dire que la vélocité est positive, donc un mouvement vers la droite, il faut que l'accélération soit aussi vers la droite. Donc si ça, c'est l'accélération de la particule, il faut que l'accélération soit aussi positive. Si l'accélération est négative, elle oppose la direction du mouvement, donc elle a tendance à faire décélérer la particule. Alors que quand elle accompagne le mouvement, elle a tendance à la faire accélérer. On est d'accord ? Donc lorsque V est positif, donc mouvement vers la droite et l'accélération est aussi vers la droite, on accélère. Et il y a aussi un autre cas. Lorsque V est négatif, donc ça veut dire qu'on bouge vers la gauche et que l'accélération est aussi vers la gauche, donc que l'accélération est négative, eh bien on a aussi une accélération qui accompagne le mouvement, et cette fois-ci vers la gauche. Donc dans ces deux cas-là, on va avoir une particule qui accélère. Sa vitesse va être en augmentation. Très bien, donc il semble que ce qui va nous aider, c'est d'étudier les fonctions V de t et A de t, et d'étudier le signe de ces deux fonctions simultanément pour voir quand est-ce qu'on obtient ces deux cas de figure. Alors, trouvons d'abord V de t. V de t, c'est la dérivée, c'est la fonction dérivée de la fonction position. Donc ça nous donne 3t² moins 12t plus 9. Ok ? On va étudier le signe de cette fonction-là. Et on va aussi étudier le signe de la fonction accélération, à 2t, qui est la dérivée de la fonction vélocité, dont on a l'expression juste au-dessus, donc qui est égale à 6t moins 12. Ok ? Donc la fonction accélération, c'est assez facile d'étudier son signe. t est égale à 0, donc A est égale à 0, l'accélération est égale à 0 lorsque t est égale à 12 sur 6, donc t est égale à 2. On est d'accord que si t moins 12 est égale à 0 est équivalent à dire que t est égale à 12 sur 6, donc à 2 secondes. Donc au bout de 2 secondes, on a l'accélération qui va passer de négatif à positif. Et on a l'accélération initialement qui est à moins 12, donc la fonction accélération, elle va ressembler à ça. On a l'équation d'une droite ici, de coefficient directeur plus 6, donc là on augmente de 6 et là on re-augmente de 6 en 2 secondes, on atteint 0 et ensuite on augmente encore de 6, donc la vélocité augmente de 6 mètres par seconde chaque seconde. Ok ? Donc ça c'est la fonction accélération. Ensuite la fonction vélocité. Comment est-ce qu'on utilise la fonction vélocité ? Donc on a V de t qu'on peut factoriser par 3 déjà, on obtient 3 fois t carré moins 4t plus 3. Et ensuite, ça aussi c'est assez facilement factorisable de tête, on a moins 3 moins 1 qui font moins 4 et moins 3 fois moins 1 qui fait 3, donc on a t moins 1 fois t moins 3. Donc les deux zéros de cette fonction vélocité sont 1 et 3. 1 et 3. Et on a une vélocité qui commence à 9 mètres par seconde, donc là je suis en train de représenter la fonction V, et on a un polynome de degré 2, donc on a une parabole qui va passer ici par 1, enfin qui va passer par le point 1, 0, puis qui va atteindre un minimum ici, je ne vais pas chercher ce minimum, ça ne nous intéresse pas dans cette question, mais on atteint un minimum à t égale 2, car à ce moment-là la dérivée de la vélocité est égale à 0, donc on atteint le minimum de la fonction, et ensuite on re-augmente ici. Ok, très bien. Donc maintenant on peut étudier le signe de la vélocité et de l'accélération simultanément, sachant qu'on aimerait obtenir les endroits où la vélocité est positive et l'accélération est positive. Donc dans un premier temps on aimerait obtenir cette phase-là. Est-ce qu'il y a une phase qui ressemble à ça ? Alors ici dans cette première phase, la vélocité est positive. Donc là on a une vélocité positive, mais on a une accélération négative. Donc là l'accélération elle oppose le mouvement, on a une accélération vers la gauche alors que le mouvement est vers la droite. Donc ça ce n'est pas une phase qui nous intéresse. Ensuite une deuxième phase entre 1 et 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe pendant cette phase ? Eh bien la vélocité est négative, et l'accélération est négative également. Elle est toujours négative entre 1 et 2. Et donc là la particule est en train de bouger vers la gauche, et l'accélération est aussi vers la gauche, donc elle a tendance à faire accélérer encore plus la particule vers la gauche. Eh bien très bien, donc on a un premier intervalle ici qui nous intéresse pour notre réponse finale, qui est T est entre 1 et 2 secondes. Très bien, sur cet intervalle là on a la particule qui accélère vers la gauche. Ensuite, une autre phase pour T est entre 2 et 3 secondes. Là on a la vélocité qui est négative, et on a l'accélération qui est positive. Donc la particule est en train de bouger vers la droite, mais l'accélération est vers la gauche, donc elle a tendance à décélérer notre particule. Donc on ne va pas retenir cet intervalle là. Et finalement, dernière phase, on a la vélocité qui est positive, et l'accélération qui est positive. Donc on a une particule qui bouge vers la droite, et une accélération qui accompagne son mouvement vers la droite, donc on a une particule qui va accélérer de plus en plus vers la droite. Donc lorsque T est plus grand que 3 secondes, au-delà de 3 secondes, la particule est en train d'accélérer vers la droite. Donc voilà la réponse finale, c'est l'union de deux intervalles. Lorsque T est entre 1 et 2 secondes, ou lorsque T est supérieur à 3 secondes, dans ces deux cas de figure, on a la particule qui est en train d'accélérer, et ici elle est en train d'accélérer vers la gauche, et ici elle est en train d'accélérer vers la droite.